Musique Bonsoir et bienvenue dans votre émission Il est minuit, il est 20h34, heure locale. Et nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs qui sont, Seigneur, ce soir connectés. Et nous voulons t'honorer, nous voulons te plaire, nous voulons te servir simplement, humblement. Père, au nom de nos choix, guide nos cœurs, nos pensées vers ta lumière. Nous voulons nous exposer à ta vérité. Seule ta vérité peut nous guérir, nous affranchir. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Mes amis, nous allons ce soir de nouveau parler de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur de Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ, le Nazarien, est le message le plus important des Écritures bibliques. Jésus est, mes amis, n'est-ce pas, le fondement des Écritures. Il est la base de toute chose et il est également, bien sûr, mes amis, le message central des Écritures. Et il est dit dans Luc chapitre 24, le verset 44. « Puis il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Verset 45. « Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » De quelles Écritures parle-t-on ici ? Eh bien, il est question, bien sûr, de la loi de Moïse, c'est-à-dire la Torah. Il est question des prophètes, les Néviïmes, et les psaumes, donc les Écritures, les Kétovim. Tout simplement, il est question du Tanakh. Voilà. Et Jésus dit lui-même que de Genèse à Malachi, de Genèse à Malachi, ces Écritures parlaient de lui. Parlaient de lui. Et les apôtres ont confirmé cela. Et ça veut dire qu'Ésaïe a parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Jérémie a parlé de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous avez des personnes qui vont vous dire que Jésus-Christ n'est pas le Dieu Tout-Puissant. D'autres qui vont reconnaître qu'il est Dieu, mais tout en niant, en remettant en cause sa paternité, le fait que Jésus-Christ est le Père. Pourquoi ? Parce que ces personnes disent, vous voyez, Jésus-Christ dans les Écritures n'a pas lui-même dit qu'il était Dieu pour ceux et celles qui nient sa divinité. Ils disent que Jésus-Christ n'a pas dit de manière claire et nette qu'il était Dieu. Et d'autres disent qu'il n'a pas dit lui-même qu'il était le Père. Alors, ceux qui disent, par exemple, que Jésus-Christ est Dieu, mais en même temps, il n'est pas le Père. Alors, moi, je leur dis, mais vous avez un problème très grave parce que comment pouvez-vous dire que Jésus-Christ est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, et en même temps dire qu'il est, bien qu'il soit Tout-Puissant, mais il n'est pas le Père. Alors, il y a un problème parce que vous pensez véritablement que quelqu'un peut être à la fois Tout-Puissant, ou plutôt, je dirais, vous pensez qu'il y a deux êtres qui sont en même temps les Tout-Puissants ? Alors, il y a un problème, là. Quand on dit Tout, ça veut dire Tout. Mes amis, si quelqu'un est Tout-Puissant, c'est qu'il n'y a pas une portion de puissance qui est réservée à quelqu'un d'autre. Il est tout, il est tout. Si un tout, c'est un ensemble, c'est une globalité, n'est-ce pas ? Donc, c'est quelque chose de global. On ne va pas dire qu'il est le Tout-Puissant, reconnaître que Jésus-Christ est le Tout-Puissant tout en niant sa paternité. Ça n'a pas de sens. Et cela n'a pas de sens. Alors, mes amis, les Écritures, Jésus-Christ a dit que les Écritures parlaient de lui. Comment quelqu'un peut être à la fois le message central des Écritures hébraïques tout en étant un petit Dieu par rapport à un Dieu grand qui serait au-dessus de lui ? Comment quelqu'un peut-il être, mes amis, à la fois le message central des Écritures, c'est-à-dire tous les projecteurs sont sur lui et en même temps, cette personne-là soit inférieure à un autre Dieu ? Il y a un problème, il y a un problème. Dieu n'a-t-il pas dit dans Esaïe, par Esaïe le prophète, qu'il ne donne pas sa gloire à un autre ? Dieu ne l'a-t-il pas dit ? Dieu ne se contredit pas, pas du tout. Alors, certains vont dire, vous voyez, Esaïe 9, 5 dit qu'il est le Père éternel, mais Esaïe, selon certains, selon ces personnes, Esaïe n'a pas eu vraiment la révélation de Jésus-Christ, mais c'est plutôt les apôtres Paul, Pierre, Jacques et Jean qui l'ont reçu et Paul, Pierre, Jacques et Jean n'ont jamais dit, selon certains, que Jésus-Christ est le Père. Alors, nous allons vérifier justement les Écritures parce que nous sommes tous, mes amis, censés suivre les Écritures, obéir aux Écritures. Vous voyez ? Alors, nous allons d'abord prendre, mes amis, Jean, Jean chapitre 8. On va d'abord commencer par le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que le nom de quelqu'un, d'une personne, révèle, selon les Écritures, parce que les Hébreux, en fait, quand ils donnaient un nom à quelqu'un, c'est comme s'ils communiquaient, c'est comme si l'enfant qui était ainsi nommé recevait en même temps un caractère, une personnalité. Par exemple, Jacob s'appelait, Jacob signifie usurpateur, voleur, celui qui détourne les biens des autres. Et Dieu va changer son nom en Israël. Et Sarai est devenu Sarah, Abram est devenu Abraham. Vous voyez ? Donc, dans la Bible, dans la culture hébraïque, dans la culture biblique, les noms qui étaient donnés aux enfants, leur conféraient une autorité, une personnalité. Et les noms qu'ont donnés aux enfants révélaient aussi leur position sociale. N'est-ce pas ? Leur position hiérarchique. Par exemple, selon la loi Mosaïque, lorsqu'un enfant venait au monde, notamment un mâle, un garçon, il recevait son nom huit jours après sa naissance, lors de la circoncision. Vous voyez ? Donc, pourquoi ? Parce qu'il fallait que cet enfant ait un caractère, il soit préparé à recevoir son nom. Il y avait comme un temps de préparation qui durait sept jours, sept jours. Et nous savons tous que sept est le chiffre de la perfection. Voilà, douze est le nombre du gouvernement, et sept est vraiment le chiffre de la perfection. Donc, il fallait que cet enfant soit comme éprouvé pendant sept jours, et le huitième jour, qui est en fait le chiffre du renouvellement, et c'est là que l'enfant hébreu recevait un nom. Donc, on voit bien que Dieu accorde une importance au nom. Au nom, et c'est pour cela que le fait de connaître le nom de Dieu, ici, notamment, le nom de Jésus-Christ, est, mes amis, très important, capital, indispensable même au salut de nos âmes. Et c'est ce que nous allons voir dans Jean chapitre 8, justement. Nous lirons à partir du verset, juste le verset, à partir du verset 50. Jean chapitre 8, à partir du verset 50. Donc, on est déjà sur Jean. Voilà, Jean chapitre 8, à partir du verset 50. « Or, je ne cherche pas ma gloire, il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort à jamais. Les Juifs lui dirent donc, maintenant, nous savons que tu es un démon. Nous savons que tu as un démon. » C'est quand même terrible. Donc, il a été bien insulté, le Seigneur, outragé. Donc, ce n'est pas nouveau si les enfants du Seigneur sont véritablement outragés, persécutés. « Abraham est mort, et les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra pas la mort à jamais. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort ? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être ? » Voilà la question. Les Juifs, les chefs, les pharisiens, ici, posent la question à Jésus. « Qui prétends-tu être ? » Eh bien, c'est une question qui méritait une réponse. Et c'est ce que le Seigneur va justement faire. Et qu'est-ce que le Seigneur va dire ? Il dit, la Bible dit, « Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mon Père est celui qui me glorifie, celui qui vous dit être votre Dieu. » Donc, là, ici, il est question, bien sûr, de Jésus-Christ homme. Parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Là, il ne faut pas l'oublier. Parce que les Écritures nous disent qu'il apparaît comme un vrai homme. Voilà. Et donc, il avait cette double nature qu'il a toujours. Parce qu'il est toujours 100% homme et 100% Dieu. Toutefois, vous ne le connaissez pas. Mais moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. » Et il s'est réjoui. Sur cela, les Juifs veulent lui dire « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Et Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Regardez la réaction des Juifs. « Alors, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et sortit du temple, passant au milieu d'eux. Et ainsi, il s'en alla. » Alors, ils ont posé une question au Seigneur. « Qui prétends-tu être ? » Et Jésus répond. D'abord, ils lui disent « Es-tu plus grand que notre père Abraham ? » Parce qu'ils ont compris que Jésus disait effectivement qu'il était plus grand qu'Abraham. Ils ont compris ce message. Mais c'est quand même terrible parce qu'Abraham est le père de la foi. Abraham est le père des Hébreux. C'est la référence même pour tout Hébreu qui se respecte. Et d'ailleurs, Dieu même dans Esaïe 50, il disait aux Hébreux, par Esaïe au 8e siècle avant Jésus-Christ, qu'il fallait qu'ils portent les regards, qu'ils regardent à Abraham leur père. Donc, c'était une référence à Abraham. Un modèle. Et là, les Juifs se rendent compte que cet homme, Jésus-Christ, qui n'avait pas 50 ans, qui n'avait même pas 40 ans, qui n'avait même pas 35 ans, était en train de leur dire qu'il était plus grand qu'Abraham, l'ami de Dieu. Et qu'Abraham, n'est-ce pas, avait vu son jour. Quel jour ? Il est question ici, bien sûr, du jour de Yahweh. Parce que les Écritures hébraïques parlaient du jour de Yahweh. Voyez ? Jésus l'a dit, de ce qu'il verrait mon jour. Écoutez bien, on va relire encore ce passage-là. C'est quand même important, parce qu'il y avait des gens qui veulent parler de Dieu sans le connaître. Ils veulent parler de Jésus-Christ alors qu'il ne s'est même pas révélé à eux. Donc, ils vont, bien sûr, mettre en question, remettre en question sa divinité, sa paternité, parce qu'ils ne sont pas du tout appelés. Tout simplement. Regardez. Le verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie, de fait qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. De quel jour parle-t-on ici ? Nous sommes dans Sophonie. On va aller voir d'abord le jour, rapidement. On ne va pas rentrer dans le message. Je ne veux pas parler du jour de Yahweh ici en tant que tel. Mais je veux simplement vous parler, brosser rapidement sur ce grand jour, brosser également ce thème, pour que vous compreniez que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui, mes amis. Sophonie, chapitre 2. Et on va descendre. Voilà. Et on va descendre encore. Encore. Et il y a des questions ici. On va descendre. Donc on va aller dans Sophonie 1, alors. Pardon. Voilà. Sophonie 1, 14. Regardez bien. Le grand jour de Yahweh est proche. Il est proche et il se hâte beaucoup. Le jour de Yahweh n'est que bruit. Celui qui est dans l'amertume crie de toute sa force. Là sont les hommes vaillants. Ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de bruit éclatant et effrayant, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuées et de brouillard, un jour de chauffards et de cris de guerre contre les villes fortifiées et contre les tours, les hautes tours. Voyez, donc, ce n'est pas moi qui le dis. Sophonie, le prophète, le dit. Il dit qu'il parle du jour de Yahweh. Donc, Jésus-Christ, quand il dit, il verrait, Abraham, votre père, à vue mon jour. Oui, il y en a, ils vont dire, oui, mais il est question ici de sa naissance, de la crucifixion, mais c'est plus que ça. Abraham a vu le jour de Yahweh, c'est-à-dire les deux avènements de Yahweh, sa première venue et sa seconde venue. Donc, voyez bien que Jésus n'est autre que ce Yahweh dont les prophètes ont annoncé son jour. Nous sommes dans le livre de Joël. Le livre de Joël, mes amis, le prophète Joël. Joël, chapitre 2. Regardez, qu'est-ce que Joël dit ? Sonnez du chauffard ancien et sonnez avec un retentissement bruyant dans la montagne de ma sainteté, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de Yahweh vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuées et de brouillard. Il vient comme l'aurore s'étend sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des siècles. Devant lui, un feu dévorant et derrière lui, une flamme brûle. Devant lui, le pays écté comme le jardin d'Éden et derrière lui, la désolation d'un désert et rien ne lui échappe. Voyez, mes amis ? Donc, on voit bien ici que Joël va aussi parler du jour de Yahweh. Comme Sophonie. On va rapidement dans Malachi. Malachi, chapitre 3. Qu'est-ce qu'il dit ici ? Voici, j'enverrai mon messager. Il est question de Jean-Baptiste. Il préparera le chemin devant moi. Devant moi. Qui parle ici ? Yahweh. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, l'ange de l'alliance que vous désirez voir. Voici, il vient, dit Yahweh, des armées. Donc, il est question ici, bien sûr, du jour de Yahweh. Nous sommes dans Malachi 4. On va descendre. Malachi, chapitre 4. Car voici, au verset 1er, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les orgueilleux et tous les méchants seront comme du chôme. Et ce jour qui vient, les embrasera, les embrasera, enfin, dit Yahweh des armées. Il ne leur laissera ni racines, ni rameaux. Voyez ? Donc, ici, on voit bien, on va descendre encore, on parle du jour de Yahweh. « Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour grand et redoutable de Yahweh vienne. » On voit bien que Dieu dit qu'il allait envoyer un prophète du nom d'Élie pour, n'est-ce pas, préparer le chemin de Yahweh avant que le jour de Yahweh ne vienne. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre à la façon de l'interdit. Donc, on voit bien que quand Jésus-Christ, dans Jean 8, dit qu'Abraham a vu son jour, Abraham a vu, n'est-ce pas, a vu les deux avènements de Jésus-Christ de Nazareth. Abraham a vu la crucifixion de Yeshua, son incarnation, sa crucifixion, sa résurrection. Abraham a vu également l'avènement, le second avènement de Yeshua lorsqu'il va revenir sur un cheval, selon Apocalypse 19, pour, mes amis, combattre contre ses ennemis, juger les nations. Abraham a vu cela. C'est pour cela que les Écritures le présentent comme le père de la foi. Or, Paul dit dans 1 Corinthiens 15 que notre foi, la foi chrétienne, est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Voyez ? Donc, vous voyez bien qu'Abraham n'est pas devenu le père de la foi pour rien. Il n'est pas devenu le père de la foi sans avoir vu, entendu et expérimenté un certain nombre de choses en relation avec la mort et la résurrection de Yeshua avec son avènement visible pour établir le millénium sur la terre. Mes amis, alors, rien que Jean chapitre 8, là-bas, qu'on a lu, quand le Seigneur dit qu'Abraham, votre père, a vu mon jour, rien que ce passage-là, nous comprenons que Jésus-Christ est Yahweh, qu'il est le Tout-Puissant, le Dieu véritable. Il faut avoir l'esprit de révélation pour comprendre ces choses-là. Il faut être conduit par l'esprit de Dieu. Vous pouvez aller dans une école théologique, dans un institut public, ce n'est pas pour autant que vous allez avoir ces illuminations-là. Je ne dis pas que je les ai, je dis simplement que c'est Dieu qui nous enseigne, c'est son esprit qui enseigne toutes choses. Voilà. Donc, remettre en question la paternité de Jésus-Christ, mes amis, c'est être antichrist parce que les Écritures sont claires et nettes. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, le Dieu de gloire. Il est à la fois homme et Dieu. Voilà. Donc, c'est ce que les Écritures nous disent. Nous allons revenir sur Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Donc, vous avez vu qu'Abraham a vu le jour du Messie. C'est le Seigneur qui le dit lui-même. Donc, il a dit « Bonjour, bonjour, bonjour. » Et d'ailleurs, regardez, Yeshua a dit qu'Abraham a vu son jour. Nous allons voir rapidement dans 1 Thessaloniciens, David, merci, parce que c'est des passages que Dieu me donne, le chapitre 5. Voilà. Et qu'est-ce que Paul dit ici ? Et à partir du verset 1er, « Pour ce qui est des temps et des moments, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Voyez ? Le jour du Seigneur de quel Seigneur est ici ? Il est question de Yeshua. Voyez ? Donc, Jésus dit « Abraham a vu mon jour. » Et ici, Paul écrit cette lettre après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Paul dit que le jour du Seigneur va venir. Voyez ? Nous sommes dans 2, Thessaloniciens, chapitre 2. Or, pour ce qui concerne l'avenement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, mes frères, nous vous prions. » Donc, voyez bien que Paul parle de l'avenement du Seigneur en rapport avec le jour de Christ. Et regardez, le verset 2. « De ne pas vous laisser rapidement ébranler dans vos pensées ni troublés par une inspiration ni par une parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour de Christ était imminent. comme si le jour de Christ était imminent. » Donc, voyez bien que, mes amis, quand Jésus-Christ dit qu'Abraham a vu son jour, mais il a vu le jour de Yahweh et Jésus et Yahweh, c'est aussi simple que ça. Voilà. Il faut l'Esprit de Dieu pour comprendre ces choses-là, mes amis. Voyez ? Et c'est terrible remettre en cause la divinité de Jésus-Christ et sa paternité, mes amis, fait de nous des antichrists. Donc, c'est quand même terrible. Et moi, je ne veux pas être antichrists, je veux plutôt croire ce que la parole de Dieu nous dit. Nous repartons, mes amis, nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 1er. Voyez ? Regardez le verset 9. « Moi, Jean, qui suis aussi votre frère et qui participe à la tribulation, au règne et à la patience de Jésus-Christ, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Waouh ! Donc, c'était aussi le jour du Seigneur est un jour séparé en deux temps. Le premier temps, c'est ce qu'on appelle le premier avènement, c'est quand Dieu est devenu chair, c'est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en chair, donc ce n'est pas un ange, ce n'est pas le deuxième Dieu. On nous dit que c'est Dieu tout simplement, il n'y en a qu'un. Ça, c'est le premier avènement, n'est-ce pas ? Et le deuxième aspect du jour de Yeshua, c'est le deuxième avènement. Voilà. Le deuxième aspect, c'est le second avènement. Le second avènement, c'est quoi ? C'est quand Yeshua va revenir visiblement assis sur un cheval pour juger les nations et établir le millenium. C'est le jour que Abraham a vu. Il a vu ces deux aspects du jour de Yahweh, la mort et sa résurrection et sa venue physique pour mettre de l'ordre dans ce monde. Donc, nous repartons dans Jean chapitre 8. Voilà. Et Jean chapitre 8, nous allons rapidement lire le verset 57. Le verset 57. Sur cela, les juifs lui dirent « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. » Et Jésus leur dit « En vérité, en vérité. » Donc, il a insisté. « En vérité, en vérité. » Ou « Amen, amen. » Je vous le dis avant qu'Abraham fût. Avant qu'Abraham fût. Il n'a pas dit « J'étais. » Vous voyez ? Il dit « Je suis. » On va voir rapidement David dans le lexique biblique. Là, on quitte le site de la BGC pour aller sur un site de la Bible de Ségon. Lui Ségon. Et avec les « strong », c'est-à-dire des mots que l'on peut vérifier dans le grec, de mots grecs et hébreux. Et regardez, on va cliquer. Donc, Jésus-Christ dit quoi ? Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors, on va cliquer sur « Je ». On clique dessus. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est « Ego ». D'accord ? « Je », « Moi », « Mon », « Ma », « Mais ». D'accord ? C'est un pronom de la première personne. Voilà. Et du singulier. Donc, c'est clair. Donc, il est le « Je suis ». Ensuite, on revient en arrière. Et on va cliquer sur « Suis ». Alors, c'est quoi ? C'est « Emi ». Donc, c'est « Ego » et « Eimi ». Donc, chez les grecs, bien sûr, sur le verbe « être », tout ça, arriver, se trouver, être présent. En fait, dans la pensée du Seigneur, ce n'était pas, bien sûr, il n'est pas question ici du verbe. Il est question du nom de Dieu. Vous voyez ? Il est question du nom de Dieu parce que le verbe ici est au présent. D'ailleurs, on le voit bien. Regardez bien. Définition de « Eimi ». « Être », « Exister », « Arriver », « Se trouver », « Être présent ». Donc, le verbe ici est vraiment « au présent ». D'ailleurs, on le voit à première personne du singulier « au présent » de l'indicatif. Merci, David. Donc, on voit bien qu'ici, et Jésus-Christ a utilisé ce verbe-là « au présent ». Donc, si l'on veut parler correctement le français, on dira « avant qu'Abraham fût » ou « avant qu'Abraham soit », « j'étais ». Vous voyez ? « J'étais ». Mais non, il n'a pas utilisé un passé. Il va utiliser un présent, n'est-ce pas ? Un présent continu. Pourquoi, à votre avis, mes frères et sœurs ? Pourquoi ? Parce que dans l'hébreu biblique, il n'y a pas d'auxiliaire « être » ni « avoir », il n'y a pas de temps, présent ou futur. Ça n'existait pas. Il n'y a que le présent continu. C'est pour cela que les Écritures disent que Dieu s'appelle celui qui... Et Dieu se présente à Moïse. Il dit « dis-leur celui qui s'appelle je suis ». Voilà. Donc, on voit bien que Dieu est éternel. Il est plus qu'éternel. Donc, l'éternité n'a pas de commencement et n'a pas de fin. C'est ça, en fait. C'est le présent continu. Voilà. Et c'est ce que Jésus-Christ se présente. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ révèle ici aux Juifs. Il dit clairement « avant qu'Abraham fût, je suis ». Ce n'est pas le verbe « être » ici. J'insiste encore dans la pensée du Seigneur. Il ne parle pas du verbe « être ». Il parle du nom de Dieu ici. Et regardez la réaction des pharisiens. Ils ont pris des pierres pour le lapider. Parce qu'ils ont compris que Jésus-Christ ici affirmait sa divinité. Clairement. Il affirmait sa divinité. Et rapidement, nous allons dans Exode 3.14. C'est un passage que vous connaissez pour beaucoup. Et 3.14. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? Verset 13. « Et Moïse dit à Dieu, voici quand j'irai vers les enfants d'Israël et que je leur aurai dit, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. S'ils me disent alors, quel est son nom ? Que leur dirais-je ? Que leur dirais-je ? Et Dieu dit à Moïse, je suis qui je suis. Il dit aussi, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Mais mes amis, c'est clair. Yahweh ici dit à Moïse de dire aux Hébreux que celui qui s'appelle Je suis l'a envoyé. Donc, vous comprenez pourquoi les Juifs ont pris des pierres pour lapider le Seigneur Yeshua. Ils avaient compris le message. Donc, ceux qui disent que Jésus-Christ n'a pas affirmé sa divinité, ils se trompent. Jésus-Christ l'a déclaré clairement. Je vous ai dit au début que chez les Hébreux, les noms que l'on donne aux gens révèlent leur statut social, leur position hiérarchique, leur caractère. Et le Je suis ici, ce nom-là, révèle en fait quelque chose de très capital de notre Dieu. Ce nom révèle son éternité. Le fait qu'il soit l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de commencement de vie et fin de vie. Et c'est ce que Hébreux 7 dit, que Jésus-Christ en tant que Dieu, Jésus-Christ n'a pas de père en tant que Dieu, n'a pas de mère, n'a pas de commencement de vie, ni fin de vie. Commencement de jour, ni fin de vie. Donc, vous voyez bien que le nom ici, le Je suis, ce nom-là, révèle, n'est-ce pas, l'éternité de Dieu. Le fait que Dieu est éternel. Que Dieu est éternel. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Et il n'y a pas deux êtres qui s'appellent Je suis. Non, non, non. Il n'y en a qu'un. Et c'est le Dieu Tout-Puissant. Il s'est révélé ainsi à Moïse ici. Donc, ceux qui disent que, mes amis, Moïse n'a pas reçu la révélation sur Jésus-Christ, mais Moïse l'a reçu. Moïse l'a reçu. Ce sont des révélations concernant l'Église, qui étaient un mystère. Vous voyez ? Que Dieu avait caché à ce prophète-là. Mais en ce qui concerne Dieu lui-même, il s'était révélé aux enfants d'Israël. Il s'est révélé comme Yahweh. Il s'est révélé comme Je suis. Et justement, c'est suite à cette révélation de son nom que les Hébreux pouvaient être sauvés. Parce que son nom sauve. Son nom guérit. Il s'est révélé comme Yahweh-Rapha. C'est-à-dire, celui qui guérit. Il les a guéris. Il s'est révélé comme celui qui pourvoit. Il a pourvu. Il s'est révélé comme celui, le Très-Haut. Il s'est manifesté. Donc, ne croyez pas que les Juifs n'étaient pas sauvés par la révélation du nom de Dieu. La révélation du nom de Dieu a apporté la délivrance. Vous voyez ? David le dit dans le psaume 119-130. Les révélations. Ou encore, la révélation de ta parole est claire. Or, Jésus est la parole de Dieu et Dieu est la parole. Nous dit Jean 1.1. Donc, la révélation de Dieu, parce que son nom est la parole de Dieu. Donc, vous voyez ? La révélation de la parole de Dieu, c'est la révélation de son nom. Donc, le fait que, mes amis, que Moïse ait été sauvé, que Jacob ait été sauvé, qu'Abraham ait été sauvé, le fait que Noé ait été sauvé, c'est parce qu'ils ont reçu la révélation du nom de Dieu. Parce qu'ils vivaient dans une époque où il y avait, au milieu des peuples qui étaient polythéistes, idolâtres, et il aurait fallu que le véritable Dieu se révèle à eux avec leur nom. Donc, mes amis, Jésus veut dire quoi ? Yeshua. Yahweh et salut. Yahweh et salut. Et sachez une chose. Sachez que Yeshua, Jésus, notre Seigneur, n'est pas le premier à porter le nom de Yahweh et salut. Jésus, par exemple. C'est le premier qui a porté ce nom-là. Yahweh et salut. Donc, vous voyez bien que le nom de Jésus avait été révélé déjà sous Moïse. Moïse l'a donné à Jésus. Mais simplement, ce qu'il manquait, c'était quoi ? C'était une prévision, une révélation, une prophétie. Et c'est pour cela que Josué a accompli des œuvres qui préfiguraient l'œuvre de la croix, l'œuvre du Seigneur Yeshua, notre maître, qui nous a introduits, transportés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Selon Colossiens 1. Frères et sœurs, vous voyez bien que Yeshua, notre maître, Jésus-Christ, révèle son nom. Et c'est le nom de Yahweh. C'est le nom de Yahweh révélé à Moïse. Vous voyez ? Les Écritures sont claires là-dessus. Donc, il n'y a pas deux êtres qui portent le même nom. Non, ça, ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit, frères et sœurs. Et regardez maintenant. Nous allons rapidement, David, aller voir sur le site Comparaison Bible. Et on va comparer toutes ces versions bibliques de la Bible. Donc, vous avez déjà vu ici, mes amis, comment Yeshua a révélé son nom. Donc, le verbe être ici, je suis, est au présent. Alors que si l'on veut correctement parler le français, on devrait dire, avant qu'Abraham fût, j'étais. Voilà. Alors que là, il a dit, je suis, au présent. Parce qu'il est Dieu, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui. Éternellement, Hébreu 13, 8 le dit. Jésus-Christ est le même hier. Hier, c'est où ? Hier, on a vu ses œuvres de Genèse à Malachie. Hier. Aujourd'hui, c'est maintenant, de la naissance de l'Église à nos jours, mes amis. Et demain, quand il va revenir, voilà. Il n'a pas changé. Et Somme nous dit que Dieu ne change pas. Donc, comparaison Bible, nous allons prendre Jean, chapitre 8, verset 58. Et on va comparer toutes ces versions de la Bible. Seigneur, sauve-nous. Révèle-nous ta parole, ta pensée. Éclaire-nous. Donc, on va descendre. Donc, première Bible, Bible de la liturgie. Une Bible catholique. Et Jésus dit quoi ? Je suis. Ils ont mis ça en plus, en majuscule. Parce qu'il y en a qui nous accusent de mettre certaines choses en majuscule pour valider les doctrines de notre secte, selon eux. Ce sont des jaloux, des gens qui n'ont pas l'esprit, qui sont jaloux parce qu'ils n'ont pas l'onction, tout simplement. Voilà, il faut le dire. Ce n'est pas de l'orgueil, mais ils n'ont pas l'onction. Dieu ne les a pas mandatés. Voilà. Nous sommes dans seconde 21. Je suis. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Bible des peuples. Donc, Bible catholique. Moi, je suis. Voyez ? Moi, je suis. Et nouvelle, Bible seconde. Moi, je suis. Et Bible des semeurs. Moi, je suis. Parole de vie. Je suis. Et traduction du monde nouveau. Une Bible fallacifiée. J'ai été. Alors là, c'est la sorcellerie. Là, ils mettent ça au passé simple. J'ai été. Attendez. Jésus-Christ, on a vu que dans le grec, le verbe est au présent. Et eux, qui combattent la divinité de Jésus-Christ, ils vont mettre un autre temps. Ils vont mettre ce verbe-là au temps, au passé simple. Et ça, c'est vraiment de la falsification. C'est grave. Et que Dieu nous garde. Et Bible français courant. Bible en français courant. Je suis. Bible la colombe. Donc, c'est bon. Je suis. Bible la chouraqui. Moi, je suis. Traduction écuménique de la Bible. Donc, la taube. Je suis. Bible de Jérusalem. Je suis. C'est une Bible catholique. Traduction, Piroclamer, tout ça. Liénard. Je suis. Traduction, Abbé Crampon. Je suis. Louis II, 1910. Je suis. Bible annotée de Neuf-Châtels. Je suis. Traduction, Abbé Filion. Je suis. Traduction, Edmond, tout ça, cette affaire. Je suis. Darby, je suis. Osterwald, je suis. Traduction, Hugues Ultramar. Je suis. Traduction, Albert Rillier. Je suis. Traduction, les maîtres de Sassy. Je suis. Donc, voilà. Non, non. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, je suis avant qu'Abraham fût. Voilà. Donc, voilà. Traduction, Martin. Je suis. King James, je suis. Ils ont mis ça en grand caractère. Voyez, frères et sœurs, vous-mêmes, vous avez vu, seul l'ami des démons de Jéhovah a changé le temps du verbe être ici. Parce que ce sont des gens, malheureusement, qui remettent en cause la divinité et la paternité de Jésus-Christ de Nazareth. On ne va pas s'arrêter là ce soir. On va aller vérifier dans le grec. Donc, rappelez-vous bien que la plupart des gens qui ont traduit ces bibles étaient soit des théologiens, soit des personnes, des laïcs. Ce qu'on appelle des laïcs, c'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas forcément des gens qui faisaient partie du clergé. Et moi, je n'aime pas trop ces termes-là, clergé, laïc, parce que c'est carrément religieux. Mais en fait, ces personnes-là, pour la plupart, étaient malheureusement influencées par, et ils le sont encore pour ceux qui sont en vie, celles qui sont en vie, ils étaient influencés par la doctrine de la Trinité, par la Trinité. Donc, du coup, vous allez voir qu'on va aller dans le, comment dire, dans le lexique biblique. Étant donné que ces traducteurs de la Bible étaient influencés par la Trinité, cette doctrine démoniaque, ils vont malheureusement traduire ces Bibles en y ajoutant des choses que nous allons voir, mes amis, vous qui aimez la vérité. Nous sommes des choses pour, bien sûr, valider la doctrine de la Trinité. Ils vont rajouter, à certains endroits, des partitifs, des articles partitifs, pour valider la Trinité. Nous sommes dans Romains, chapitre 1er. Donc, voilà. Et donc, Romains et... Donc, on va plutôt là, un corinthien, parce que c'est là que... Suivez très bien, mes amis, ce qui va être démontré, cette démonstration. Vous allez voir à quel point ces traducteurs ont rajouté des articles des partitifs pour, n'est-ce pas, faire une distinction entre le Père, Dieu le Père et Jésus-Christ. Jésus-Christ, en tant qu'homme, où il y a une distinction, parce qu'il était 100% homme et 100% Dieu, mais ils ont fait une distinction entre Jésus-Christ, Dieu, et un autre Dieu qu'ils ont appelé, n'est-ce pas, Père, et qui n'a pas de nom, qu'ils ont nommé seulement Père, alors que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel. Et regardez, nous sommes dans un corinthien, nous sommes dans la Bible Louis-Ségon, donc je n'ai pas voulu utiliser tout de suite la BGC, la Bible que nous avons révisée, pour ne pas que l'on dise, vous voyez, il va mettre en exergue sa révision, sa version. Nous allons prendre Louis-Ségon, et vous allez voir vous-même. Le verset 3, 1 Corinthiens 1, 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Regardez bien, ils ont rajouté l'article partitif « du ». Dans le grec, il n'existait pas. Ils l'ont rajouté. Donc ça fait deux personnes distinctes. Le Père d'un côté et Jésus-Christ de l'autre. Vous voyez ? Alors, allons voir dans la BGC, on a rectifié cela, mais on va aller voir, on ne va pas aller voir la BGC tout de suite, on va aller voir, David, on ouvre une autre page, on va aller voir, au reste, sur ce passage-là, on va aller voir la Bible de l'épée. Bible de l'épée. Voilà. On va cliquer là-dessus. Une Bible qui est aussi bien traduite. Et 1 Corinthiens. Chapitre 1, verset 3. On a déjà les chapitres là, au-dessus. Voilà. 1 Corinthiens 1, verset 3. Regardez bien comment il a bien traduit ici ce passage. Comme le grec, comme c'est écrit dans le grec. « Que la grâce et la paix vous soient données. » Donc on va mettre ça en grâce, c'est possible. « Que la grâce et la paix vous soient données. » « De Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. » Voilà ce que le grec dit. C'est terrible, mes amis. « Que la grâce et la paix vous soient données de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. » Donc quand Paul envoie sa lettre aux Corinthiens, dans sa tête, il savait que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel. Il n'avait aucun doute là-dessus. Mais les trinitaires ont rajouté l'article partitif, n'est-ce pas ? Devant le « et » de préposition, ça fait « du Seigneur Jésus-Christ ». Ça fait deux personnes distinctes. On va voir la BGC. Donc nous avons, bien sûr, nous nous sommes mis à jour, donc on a mis ça bien comme il faut à jour. « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur Jésus-Christ. » Donc vous voyez bien que le partitif là, qui a été rajouté, qu'on a laissé dans la première version, la deuxième version, parce qu'on avait suivi Lamartin, parce que Lamartin aussi a laissé ça, comme tous les traducteurs, sauf, mes amis, la Bible de l'Épée et la BGC. Mais sinon, les autres traductions ont, n'est-ce pas, mis des partitifs. Et c'est quand même terrible parce que Jésus-Christ a dit qu'il ne faut ni ajouter, rajouter, ni retrancher. Vous voyez ? Et c'est quand même terrible. Donc on va voir les Épitres comme ça, les introductions des Épitres. On va les voir. Et si on va dans le grec, David, sur le site de la BGC, on va dans le texte grec. Voilà, vous allez voir que c'est vraiment comme ça, que le grec est vraiment écrit comme ça. C'est quand même terrible de voir à quel point, mes amis, les traducteurs sont influencés par les doctrines et complètement étrangères à la parole du Seigneur. Donc là, on va vraiment vérifier. Je vous laisse, prenez votre temps parce que ce n'est pas évident. Et comparer. C'est dur, dur, dur parce que là, c'est des textes. Voilà, Bible. Voilà, on clique sur Bible. Voilà, c'est parfait. Donc 1 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3. Donc vous avez sur votre écran d'ordinateur, et sur la colonne de droite, vous avez les textes grecs. Et nous voulons aller à la source. Voilà. Maintenant, regardez bien. David, on va cliquer sur le texte à chaque fois. Grec, à partir du verset 1er. À partir du début, voilà. Donc vous voyez bien, ici, il est question de grâce, charisse. On continue. Ici, il est question, bien sûr, de l'article. Voilà. Prenons personnels, voilà. On va kai. Donc ça, c'est le, comment dire, le et de préposition. Et ensuite, nous avons ici, donc la paix, donc la pisse. Ensuite, donc ici, nous avons l'article partitif 2. Voilà. On continue là, c'est théos, logiquement. Théos, donc Dieu. Et ensuite, père, pater. Et ensuite, nous avons donc notre. Ensuite, nous avons le kai, donc le et de préposition. Nous avons ici le kyrgios, Seigneur. Et ensuite, Jésus, Christ. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de partitif devant Seigneur. Jésus, Christ. Donc ça a été rajouté. Dans les textes grecs, ici, on n'a pas de partitif dans ce verset-là. Il n'y en a qu'un. Vous voyez ? Il n'y en a qu'un. Et c'est ce que nous avons mis dans la BGC. Et c'est ce que la Bible de l'épée a aussi mis. Donc, en fait, toutes les introductions des épîtres, c'est comme ça. Et si vous lisez les autres traductions, ils ont rajouté des partitifs pour faire une différence entre le Père et Jésus-Christ en tant que Dieu. Donc, du coup, ça valide la doctrine de la Trinité. Voilà. Ça fait que c'est comme s'il y avait deux dieux. Le Père d'un côté et Jésus-Christ, le Dieu avec un petit D de l'autre. On va aller encore plus loin, David. On va aller voir dans Jean, chapitre 1er. Alors ça, c'est quelque chose qui est terrible. Jean, chapitre 1er. Regardez bien, mes amis. Regardez bien vous-mêmes. Comment le verset, le chapitre 1er de Jean, le verset 1er, a été fallacifié, modifié. Et nous avons restauré cela dans la version, la dernière version de la BGC et aussi la version électronique. C'est pour cela que nous, mes amis, nous luttons, nous travaillons depuis des années pour la défense de la saine doctrine, quels que soient les combats, les dires des uns des autres. Nous voulons que les chrétiens découvrent le véritable Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et le Sauveur. C'est lui, notre Dieu Tout-Puissant. Regardez bien. Donc, nous vérifions dans le grec. Là, il est question ici. Donc, bien sûr, au commencement. Donc, au commencement, archer. On continue. Là, pareil, le verbe être. Donc, au commencement, été. Donc, la parole. Donc là, c'est l'article. Donc, on revient sur l'article. Là, c'est l'article. Donc, la. 10, date. Et ensuite, nous avons ici logos. Donc, la parole. Et ensuite, kai, c'est le et de préposition. Kai et. Donc, c'est ce que nous retrouvons à côté, dans la BGC. Et ensuite, on continue. Et il y a l'article. Donc, là, nous avons le logos, de nouveau. On continue. Et le verbe être. Voilà. Donc, tourner vers. Pros. Tourner vers. Et maintenant, ce qui m'intéresse ici, David, c'est la dernière partie de ce verset-là. Voilà. Si on peut, si tu peux mettre ça en gras, toute la dernière partie. Voilà. Ah, ça a pris en haut. Ça prend automatiquement. Ah, c'est dommage. Voilà, c'est parfait. Donc, voilà. C'est cette partie-là, mes frères et sœurs, qui nous intéresse. C'est-à-dire, et Dieu était la parole. Or, vérifiez. On reste là-dessus. Vérifiez dans toutes les Bibles. Dans toutes les Bibles, cette dernière partie de ce verset, la dernière partie de ce verset a été traduite à un versement. Ils l'ont inversé. Et c'est terrible. Et nous avons découvert ça après. Donc, j'ai découvert ça après. Et on a rectifié cela dans la dernière version. Pourquoi ? Parce que, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça a un sens. C'est le premier chapitre. Le premier verset du chapitre premier de Jean révèle la divinité totale de Jésus-Christ de Nazareth. Et Satan est tellement rusé qu'il a, n'est-ce pas, poussé les hommes, certainement à mal le traduire, afin de minimiser la portée de ce passage, la divinité de notre Dieu, Yeshua HaMashiach. Ce verset, regardez, on reste sur le gras comme ça, la bleue là. Regardez maintenant sur la colonne de gauche. Là, c'est la BGC. Nous l'avons traduit correctement ici. Au commencement était la parole, et la parole était tournée vers Dieu. Et Dieu était la parole. Et Dieu était la parole. Or, dans toutes les traductions, ils mettent, et la parole était Dieu. Ils ont inversé ce passage-là, cette dernière partie. Alors que le grec dit, et Dieu était la parole. J'insiste, et Dieu était la parole. Et non, et la parole était Dieu. Voyez ? Donc, c'est terrible. Et regardez, dans le grec, David, on va cliquer, la dernière partie. Donc, Kai, c'est et. Théos, Dieu. Anne, c'est le verbe être. Donc, l'article là, et là, la parole. Voyez ? Donc, et Dieu était la parole. Et le grec était tourné de cette manière-là, pour ne pas que quelqu'un puisse mettre un article devant Théos, Dieu. et Dieu était la parole. Voyez ? Pour nous montrer que, eh bien, c'est le Tout-Puissant lui-même, le Père, le Créateur, et le Rime, Yahweh, lui-même, qui est la parole. Voyez ? C'est terrible. Et allons maintenant voir dans les autres traductions. Vous allez voir comment ils ont inversé ce verset-là. « Oh Seigneur, sauve-nous ! » On va dans la comparaison des Bibles. Jean 1.1. Vous pouvez nous appeler ce soir si vous le souhaitez. Regardez la Bible de la liturgie. On va voir la dernière partie. en bleu. Merci, David. « Et le Verbe était Dieu. » Ils ont inversé ça. Second 21. « Et la parole était Dieu. » Ils ont inversé. Bibles des peuples. « Et le Verbe était Dieu. » Ils ont inversé. « La parole était Dieu. » Ils ont inversé. « Il était lui-même Dieu. » Ils ont inversé. Là, c'est le Sommeur. « Et la parole de vie. » « Et la parole était Dieu. » Ils ont inversé. Traduction du monde nouveau. Regardez. Falsification ici. Là, il me falsifie encore. « Et la parole était un Dieu. » Oh là là. Regardez-moi le mensonge ici. Ils ont rajouté quoi ? Ils ont rajouté un article. L'article indéfini ici. « Et la parole était un Dieu. » Ils ont mis. Ils ont écrit Dieu avec un D minuscule pour amoindrir Jésus-Christ. Pour minimiser la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que dans le grec, c'était en majuscule. Seigneur, sauve-nous. Vous voyez comment ils ont pu mettre un article devant Dieu alors que dans le grec, ce n'est pas comme ça. Donc, cette dernière parole ou verset ou cette dernière phrase est malheureusement inversée, traduite à l'envers dans toutes ses traductions. Toutes ses traductions. Même la Marthe, même l'Ostervalde. Vous voyez ? Et la parole était Dieu. Tous, 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 même Chouraki. Alors que les textes grecs disent que Dieu était la parole. C'est-à-dire, c'est Dieu, le Père lui-même, la parole, qui est la parole, qui est venu. C'est ce que Paul dit dans 1 Timothée 3,16. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas un deuxième Dieu parce qu'il n'y en a qu'un qui s'est manifesté en chair. C'est Dieu Tout-Puissant. Donc, ceux qui vous disent que l'apôtre Paul n'a pas dit que Jésus-Christ est le Père, c'est faux. Paul, dans les introductions de ses épîtres, on l'a vu, il n'a pas mis, mes amis, d'articles partitifs devant Seigneur tout cela pour faire la distinction entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Pour Paul, pour Pierre, pour Jacques, pour Jean, Jésus-Christ était à la fois Tout-Puissant, le Tout-Puissant, le Dieu de gloire, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Allons voir dans 1 Pierre. Allons voir dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, peu importe. On va dans la BGC. 1 Pierre, chapitre 1. verset, je crois, verset 3, si je ne me trompe pas. Regardez bien. Regardez ce que Pierre a écrit. Vous avez la possibilité de vérifier à côté dans les textes grecs. « Béni soit Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ. » Pierre confirme que Jésus-Christ est le Père. « Béni soit Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par sa grande miséricorde, nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » C'est vrai, c'est Pierre. Moi, je préfère croire Pierre plutôt que les théologiens qui sont envoûtés par les démos, qui nient la divinité de Jésus-Christ, qui remettent en cause sa paternité et d'autres encore qui ne sont pas forcément théologiens mais qui sont, mes amis, possédés, qui ne sont pas appelés et qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont des vrais sorciers et qui, n'est-ce pas, combattent la divinité de Jésus-Christ, qui sont antichrists. Voilà ce que Pierre a écrit. Les textes grecs sont à côté pour confirmer cette parole traduite ici. Regardez bien vous-mêmes. David, on va le vérifier. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. On va vérifier. Regardez bien. Dans le grec, on clique dessus. Là, il est question de bénédiction. Blessed, tout ça là. Ensuite, vous avez un article. Béni soit, le Dieu est Père notre. Vous voyez, c'est terrible. Seigneur, Jésus-Christ qui est notre. Maître. Donc, on voit bien que dans le grec, dans le grec, ici, il n'y a pas de distinction entre Dieu-Père et Jésus-Christ. C'est le même être. Mes amis, le même être. Allons voir dans la Bible de l'épée. La Bible de l'épée. Je veux lire ce passage dans la Bible de l'épée. Ensuite, je vais prendre la personne qui a appelé. La Bible de l'épée. Seigneur, Jésus-Christ, sauve-nous. On nous a caché toutes ces vérités-là. Un pierre, un trois. On clique sur un, c'est bon. Verset trois. Regardez bien. « Béni soit le Dieu et Père, le Seigneur de nous tous, Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, c'est-à-dire par la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ. » Voyez bien ici, cette Bible-là a bien traduit ce passage aussi. C'est la seule Bible à part la BGC, mes amis, qui a restauré correctement la vérité ici par rapport à la divinité de Jésus-Christ, à sa paternité. C'est comme ça que Pierre voyait Jésus-Christ, à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Voyez, Pierre n'avait aucun doute sur la paternité de Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus-Christ l'a dit lui-même dans Jean, chapitre 14, même ce verset-là est beaucoup combattu, remis en cause. Il a dit quand à Philippe « Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. » On va le vérifier dans le grec, vous allez voir. Donc, Pierre était là, les douze apôtres étaient là et ils ont connu que Jésus-Christ, ils ont su, ils ont appris que Jésus-Christ est lui-même le Père. Il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le seul véritable Dieu, mes amis. Voyez, regardez vous-même comment Pierre a parlé, comment il a parlé. Et regardez dans, mes amis, 2 Pierre 1, c'est la même chose. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir, Frère Chora. Je voulais avoir une petite précision dans Jean 1, 1, donc il est dit au commencement était la parole et la parole était tournée vers Dieu. Mais je ne comprends pas ce que ça veut dire parce qu'on a l'impression qu'il y a deux entités tournées quand on se tourne vers quelqu'un. OK. En fait, le grec pros signifie aussi à l'avantage de. Ah, d'accord. Voilà. Donc, en fait, Dieu est tourné vers lui-même parce qu'il est le tout-puissant, il est lui-même, il n'a pas changé et c'est dans ce sens-là. la parole, pros veut dire aussi et on va le vérifier tout à l'heure dans le grec, vous allez bien comprendre. Et pros, on va aller voir dans le lexique David, s'il te plaît, lexique biblique. Le lexique biblique. C'est différent de la parole était Dieu, la parole était tournée vers Dieu. En fait, il est question ici de direction, d'une direction et on va le vérifier tout de suite là. Donc, et avec, on va, avec, voilà. On clique dessus. Donc, ça vient du verbe, ça vient du mot du grec pros. Pros signifie premièrement à l'avantage de. Et donc, on peut dire que la parole était à l'avantage de Dieu, donc de lui-même. D'accord. Et on peut aussi traduire par à ou près de ou par. La parole était par Dieu. D'accord. Vers Dieu, envers Dieu, avec, en considération de Dieu. D'accord. Voilà. Donc, c'est pas dans le sens de plusieurs personnes, tout ça là. Oui, c'est pas deux entités, oui, voilà. Non, en fait, c'est plutôt la direction, le moyen, tout ça là. Ok, merci. Voilà. Parce que, en fait, comme Romain le dit, c'est par lui, c'est pour lui, et c'est de lui que sont toutes choses, en fait. Voilà. Donc, voyez, mes amis, si nous sommes dans 2 Pierre 1, 3, c'est la même chose. Et en fait, la plupart de nos bibles, mes amis, ont été falsifiées. et ces bibles-là sont traduites par, bien sûr, des personnes qui étaient influencées par la doctrine de la Trinité et qui le sont encore, d'ailleurs. Donc, du coup, ces hommes et ces femmes ont rajouté des articles partitifs, comme on l'a vu, pour faire la différence entre le Père et Jésus-Christ. Donc, oui, il y a, en tant qu'homme, il y a une différence entre homme et Dieu. En tant qu'homme, bien sûr, il était soumis à Dieu. En tant qu'homme, il était inférieur à Dieu, comme il a dit lui-même. Mais en tant que Dieu, il y a un seul Dieu. Donc, il est 100% homme et 100% Dieu. En tant que Dieu, c'est lui le Père parce qu'il y a un seul Dieu qui est notre Père, notre Créateur. Voilà. Et regardez, dans 2 Pierre, je crois que c'est la même chose. Et il y a le verset premier, voilà. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ à ceux qui ont eu en partage une foi du même prix que la nôtre dans la justice de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Voyez ? Donc, on voit bien que ici, pour Pierre, comme pour Paul, comme pour Jacques, pour Jude, Jésus-Christ est lui-même le Père. Donc, il n'avait pas de problème là-dessus. Il savait aussi en même temps qu'il y avait une différence entre le côté humain, 100% homme et 100% Dieu. Donc, il n'y avait pas ce problème là. Et c'est quand même terrible de voir à quel point, mes amis, on nous a menti, on nous ment, on nous trompe et on rajoute des articles, des partitifs. Moi, j'invite tous les amoureux de la parole à aller vérifier les textes grecs, à ne pas me lapider, mais allez vous-même vérifier les textes grecs. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui ont été fallacifiées. Voilà pourquoi cette Bible, je vous recommande aussi la Bible de l'épée que vous pouvez télécharger ou ceux qui ont la BGC, tout ça. La Marte, elle est pas mal comme le Sterval de tout ça et comme la Bible de les maîtres de Sassi. Mais malheureusement, en ce qui concerne les partitifs, ils en ont rajouté comme d'autres, comme lorsque nous, nous avons fait la révision de la première version. On a suivi La Marte, tout ça. Et puis après, vers la fin, on a compris qu'il fallait vraiment se référer totalement au grec et à l'hébreu et c'est ce qui a été fait. Allons vérifier ce passage dans la BGC. Et dans la BGC, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 1. « Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ à ceux qui avaient reçu un partage une fois du même prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et sauveur Jésus-Christ. » Et voilà. Donc, on voit bien que dans le grec, c'est pareil. On va vérifier dans Jude, par exemple. Jude, chapitre 1er, verset 1. « Et Jude, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés par l'Évangile que Dieu a sanctifié et gardé pour Jésus-Christ. » Donc, je crois que c'est bon là. Et en fait, Jude a confirmé avec force la divinité de Yeshua. Voilà. Et je crois qu'on va voir Jacques. Qu'est-ce qu'il dit ? Jacques. Jacques, la première épître. Jacques, il dit quoi, Jacques ? Et on descend. On descend. Voilà. Voilà. Et Jacques, esclave de Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous voyez, pour Jacques, pareil, l'apôtre Jacques, qui est le frère biologique de Jésus-Christ, pour lui, effectivement, Jésus-Christ était toujours Dieu. Voilà. Donc, il n'y avait pas de problème à cela. Et le Dieu Tout-Puissant, bien sûr. Nous allons voir dans Ephésiens, chapitre 1er. Paul, l'apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints et fidèles en Jésus-Christ qui sont à Éphèse. Que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rendez compte ? Par Dieu notre Père et Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que le grec dit. Vérifions le grec à côté. Donc, on clique dessus. Le verset 2. Le verset 2 au début. Donc là, grâce, carisse. Ensuite, you. Voilà. Et des propositions. Donc, la paix. Donc, le seul article partitif ici, c'est celui-ci, à peau. Et le reste, c'est ce que nous avons traduit dans la BGC. Et voilà comment, mes amis, vous-même vous vérifiez. Vous voyez vous-même, ce sont les textes grecs ici. Vous voyez ? Donc, nous avons voulu, comme la Bible de l'épée, traduire correctement les introductions des Épitres parce que les apôtres savaient qui était Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ disait aux apôtres, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Ou elles sont encore à votre portée. Mais quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous révélera toute chose. Il vous enseignera toute chose. Il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, l'Esprit est venu et il a enseigné, effectivement, que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Père. Et c'est ce que Ésaïe disait, 800 ans avant la naissance de Christ, qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appelera Père d'éternité, tout ça. En gros, je résume. On voit bien que même Ésaïe avait reçu que cet enfant-là était le Père lui-même qui allait venir. Et c'est ce Dieu-là qui est descendu, mes amis. C'est ce Dieu-là qui est descendu, qui est devenu homme. Voilà. Et c'est son Esprit qui a rendu grosse Marie. C'est le Saint-Esprit et c'est l'Esprit de Jésus-Christ. Donc, voilà. Voilà. Il s'est engendré lui-même. Et c'est Dieu Tout-Puissant que nous vous prêchons. Voilà. Et oui, nous avons quelqu'un en ligne. Allô ? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Francheron. Tu dis, pour te demander un trinitaire, il ne peut pas être né d'en haut puisqu'il est trinitaire. Ah ben, effectivement, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont parmi les trinitaires et des gens qui sont nés d'en haut. Mais le problème, c'est qu'il y a cette influence et tellement l'influence de la trinité, de la doctrine de la trinité est telle que beaucoup sont encore voilés, en fait, comme nous, dans le passé. Et ceux qui sont véritablement de Dieu, qui le cherchent véritablement, le Seigneur finit par se révéler. D'accord. D'accord. Parce que j'ai une amie chrétienne, elle avait appelé un homme de Dieu qui est trinitaire pour être délivré. et en fin de compte, sa condition est pire, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai posé cette question. Voilà, donc c'est ça. Donc, il y a des gens que le Seigneur, parmi les trinitaires, qui aiment le Seigneur et Dieu se révèle et il finit par se révéler. D'accord. Voilà, bon courage. Regardez, frères et sœurs, Ephésiens 1,3. Et ça, c'est terrible. Donc ça aussi, on a traduit ça comme dans le grec, donc correctement. Béni soit Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Waouh ! Béni soit Dieu et Père, notre Seigneur Jésus-Christ. et dans les autres traductions, comme les anciennes BGC, on avait comme Martin, en suivi la Martin, en laissant un article devant, comment dire, Seigneur et ça faisait deux personnes, le Père d'un côté et Jésus-Christ de l'autre. Alors que le grec ici dit le contraire. Dans le grec, Paul dit que Jésus est le Père. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Paul qui l'a écrit, mes amis. Je préfère croire Paul plutôt que les théologiens, les antichristes modernes qui sont, eux, antichristes et qui nous prennent, nous, pour les antichristes. Voilà. Allô, bonsoir. On va vérifier la Bible de l'épée, David. Oui, bonsoir. Oui, en fait, c'est pour vous remercier déjà pour cette émission encore de ce soir qui, une fois de plus, nous démontre effectivement la divinité de Jésus. Et de plus en plus, on se rend compte que le fait de ne pas nous présenter cette volonté qu'il y a eu dans les assemblées, de ne pas nous présenter la divinité de Christ, nous éloigner de Christ. parce que moi, personnellement, le jour où j'ai dit que Jésus-Christ était Dieu, c'est que ma relation avec lui a changé. Amen. C'était tellement important. Et je pense que tout le monde qui aujourd'hui a accroché sur la scène d'Occline l'est parce qu'on a effectivement eu cette révélation que Jésus-Christ est Dieu. et tant qu'on n'a pas fait ce point dans sa vie de chrétien, on peut passer 30 ans, 20 ans dans une assemblée, jamais on n'aurait une rencontre ou une relation personnelle avec Dieu. Vraiment, que Dieu bénisse encore ces émissions et qu'il nous fasse encore grandir et vraiment, ce soir, avec toutes les vérifications qu'on peut faire, c'est impressionnant et c'est juste... Voilà. Que Dieu soit béni, ma soeur, que Dieu soit béni, c'est lui qui nous aide. Regardez vous-même la Bible de l'épée, ce n'est pas la BGC. Regardez vous-même, regardez le verset 2, David. La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et Seigneur, Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Le verset 3. Béni soit le Dieu et Père, le Seigneur de nous tous, Jésus-Christ, qui nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Wow ! Mes amis, mais c'est terrible. Donc vous voyez bien que à part la BGC, c'est la seule Bible que j'ai trouvée où les introductions, les épîtres étaient traduites correctement. Vous voyez ? Sans ajout, sans rajout, sans... Et c'est parce que... Eh bien, parce qu'il y a de plus en plus des enfants de Dieu qui cherchent la vérité, qui veulent la vérité et parce que nous sommes à la troisième veille, parce qu'il y en a quatre. Et Yeshua est en train de revenir notre maître, notre Seigneur, notre Créateur. Et la vérité va de plus en plus être, mes amis, proclamée en dépit des antichrists, en dépit des religieux, en dépit des jaloux, en dépit des charnels, des sorciers qui n'arrivent pas à faire l'œuvre et qui combattent la vérité et la vérité qu'ils ont eux-mêmes prêchée. Donc, on va continuer avec force à proclamer qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule vie, une seule vérité et tout ça, toutes ces choses portent un nom. Jésus-Christ, notre Maître, notre Sauveur, notre Seigneur. Oui, il est tout-puissant et comme il est tout-puissant, il fait ce qu'il veut. Il est Fils, il est Père, il est Saint-Esprit il est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit parce qu'on nous dit que l'Esprit de Dieu, c'est son Esprit. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Je ne sais pas si nous avons quelqu'un en ligne. Alors, que Dieu soit béni. Et alors, exceptionnellement, je vous redonne rendez-vous demain, 20h30. On va continuer cette émission. Demain, on va juste montrer, mes amis, tous les rajouts qui ont été apportés dans les introductions des Épitres pour amoindrir la divinité de notre Seigneur, Jésus-Christ. Qu'il vous garde. Je vous laisse, mes amis, dans la paix du Seigneur. C'est lui, le véritable Dieu et c'est à lui seul que l'adoration est due, la gloire est due. Nous sommes des esclaves, des serviteurs inutiles, mes amis. Et je précise bien, je ne suis pas le seul à parler de ces choses-là. De plus en plus des enfants de Dieu, de plus en plus d'enfants de Dieu dans le monde entier prennent position pour la vérité. Que notre Maître, notre Seigneur Yeshua, notre Créateur et Sauveur vous garde. Au nom de Yeshua, à demain, 20h30. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501